C'est une session sur la construction d'un projet de recherche. On peut la considérer comme une mini formation, parce que ça va être un petit peu pratique, ça va être orienté action, mais quand même il faut revenir sur les fondamentaux et je pense que c'est ce qui fait défaut, ce sont les fondamentaux. On va commencer par le commencement. C'est-à-dire le plan de la présentation. Donc, d'une manière générale, l'intervention va suivre les trois points suivants. Je vais commencer par parler de l'objet de recherche. C'est quoi un objet de recherche ? D'abord, pour savoir comment le construire. Par la suite, on va parler des voies de construction de l'objet de recherche. C'est-à-dire, quels sont les différents points de départ et comment les choses peuvent évoluer. Et enfin, je vais présenter le plan. Ça, c'est le plan de présentation du projet de recherche par les candidats. Généralement, qui sont candidats à la thèse, c'est-à-dire qui souhaitent postuler pour candidater. Ou alors, on peut parler des états d'avancement, plus ou moins, des doctorants, au fur et à mesure, c'est-à-dire à la fin de chaque année, pour se réinscrire. En fait, c'est une présentation d'un état d'avancement des choses. Concrètement, c'est un document que vous devez remettre. C'est-à-dire qu'on pourrait discuter là-dessus un petit peu vers la fin. Donc, l'objet de recherche. L'objet de recherche, en fait, c'est ce que vous êtes en train de... C'est sur le sujet, c'est la thématique. C'est la chose sur laquelle vous êtes en train de travailler. Un objet de recherche, c'est généralement un questionnement central. Donc, c'est la question générale de la recherche. Ou le gap que le chercheur cherche plus ou moins à compenser à travers un travail de recherche. Et donc, c'est un élément central. Et aussi, il faut avoir un grand intérêt pour cet objet de recherche. Pourquoi ? Parce qu'on va inscrire la relation entre le chercheur et son objet de recherche dans la durée, dans le temps. Il faut l'inscrire dans le temps. Parce qu'en fait, la thèse, ou alors si vous êtes déjà docteur, ou fraîchement docteur ou autre, En tout cas, ce n'est qu'un point de départ pour travailler sur votre objet de recherche. Et en général, c'est rare où les chercheurs changent d'objet de recherche dans le temps. Par contre, ils cherchent à acquérir une spécialité. Parce que la thèse en elle-même, ce n'est qu'un exercice méthodologique où vous cherchez à construire méthodologiquement parlant, épistémologiquement parlant et empiriquement parlant, vous cherchez à construire une thèse, bien sûr, c'est-à-dire votre point de vue par rapport à un point de la réalité. Mais en fait, ce n'est qu'un début de travail. Et donc, il faudrait que le chercheur ne choisisse pas à la hâte son objet de recherche. Et donc, c'est un questionnement général et large. Et d'une manière générale, on dit que l'objet de recherche doit être une thématique qui puisse avoir du souffle. Il faut qu'il puisse avoir du souffle. C'est-à-dire quoi avoir du souffle ? C'est-à-dire qu'il faut que l'objet de recherche puisse vivre dans le temps, puisse perdurer. Il ne faut pas que la problématique ou l'objet de recherche soit une problématique extrêmement conjoncturelle. C'est-à-dire qu'elle ne soit liée qu'à un contexte bien déterminé et que ce contexte ne risque pas de perdurer dans le temps. Vous voyez, il faut distinguer contexte et conjoncture. Vous voyez, il faut distinguer le contexte et la conjoncture. Il ne faut pas que la problématique soit conjoncturelle. D'autre part, il faut éviter que le projet de recherche ou que l'objet de recherche soit construit sur un terrain glissant. C'est un terrain dans lequel on cherche à construire de la connaissance. Or, le terrain tout entier risque de changer radicalement dans un court terme et même pas dans un moyen ou long terme. C'est-à-dire qu'on construit la thèse sur une pratique d'individu ou sur une pratique d'entreprise qui n'est que conjoncturelle et que toute cette technologie ou toute cette pratique, par exemple, risque de devenir désuète et obsolète d'ici très peu de temps. Par exemple, le 2.0, si je reviens au digital, parce que c'est la chose qui revient beaucoup, et c'est un terrain de recherche où il y a énormément de disciplines qui s'entremêlent. On a le marketing, on a le management, on a les ressources humaines, on a l'IT, on a les systèmes d'information, on a l'informatique, on a la programmation. Donc, toutes ces disciplines travaillent sur l'environnement du 2.0. Par exemple, et je trouvais que beaucoup de doctorants disaient, par exemple, problématique de marketing, par exemple, comment peut-on fidéliser le client dans l'ère 2.0, par exemple ? Or, le 2.0, c'est la deuxième génération du web, d'une manière générale, qui est venue après la première génération et qui se situe, d'une manière générale, entre l'année 2004 et 2012-2013. C'est-à-dire, à partir de 2014, on est passé vers le 3.0. Et donc, aujourd'hui, certains doctorants disent ou proposent comme sujet de thèse le 3.0 comme étant un sujet novateur. Or, le 3.0, qui n'a commencé, par exemple, au Maroc ou dans certains autres pays que récemment, vers 2018-2019, eh bien, aux États-Unis, le 3.0 a commencé à partir de 2013-2014. Et à partir de 2021-2022, on va passer au 4.0. Vous voyez ? Alors, ça, c'est un exemple de terrain glissant. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui cherchent à rattacher la problématique RH, marketing, IT, entreprise, stratégie, n'importe, science exacte ou science molle, n'importe, et cherchent à les rattacher à cette problématique. Et donc, il faut d'abord que la thématique soit défendable. Et nous, en tant qu'évaluateurs, par exemple, lorsqu'on est face à des doctorants qui postulent ou à des candidats qui postulent, ça, c'est le premier déterminant et le premier critère sur lequel on est regardant. Et donc, je viens de dire que la problématique, il faut qu'elle ait du souffle, il faut qu'elle perdure dans le temps, il faut qu'elle intéresse la communauté scientifique aujourd'hui, demain et après-demain. Et généralement, il ne faut pas quand même qu'elle soit une problématique extrêmement nouvelle. Parce que là, il y a un risque. Si vous choisissez une problématique extrêmement nouvelle, j'espère que les doctorants sont en train de prendre des notes, au fur et à mesure de ce que je dis. Parce que sur les diapos, vous voyez que je n'ai pas tout écrit. Mais là, je parle aussi en partant de mon expérience en tant que membre du jury de candidat à la thèse, membre du jury de soutenance de thèse, directeur de thèse, co-directeur de thèse, etc. Alors là, j'ai eu l'occasion quand même de côtoyer beaucoup de projets en essence, achevés, en construction, etc. Et je partage avec vous un peu nos sentiments en tant qu'évaluateurs. Et donc, là, j'étais en train de dire que la problématique, lorsqu'elle est très nouvelle, elle a une limite, en fait. C'est la limite de la construction théorique. La construction théorique. C'est-à-dire que vous aurez du mal à trouver le véritable fondement théorique de votre problématique. Et il faudrait que vous la rattachiez à un socle ou à un paradigme théorique. Là, je ne parle pas du paradigme épistémologique. Je parle du paradigme théorique. C'est-à-dire la constellation de théories qui va faire que votre projet tienne debout et qu'il ne soit pas facilement démontable. Parce que c'est ce qu'on va chercher à faire. Lorsqu'on est un jury et lorsque vous défendez votre projet devant un jury, le jury va chercher à démonter votre projet. Et vous, il faudrait que vous le défendiez pour montrer que non, ça tient debout et que c'est solide. Et que les liens qui tiennent un peu les éléments entre eux sont très solides. Vous voyez ? Donc, les liens qui vont maintenir un peu les concepts debout, ça va être le cadre théorique. Vous voyez ? Et donc, c'est une chose de laquelle vous n'allez pas profiter si jamais vous envisagez de travailler sur une thématique extrêmement nouvelle. Sauf si vous cherchez à la théoriser. Et donc, dans ce cas, la thèse de doctorat va être la théorisation d'une pratique ou la théorisation d'un fait que vous observiez. Et non, la mise en œuvre ou le rapport de la réalité par rapport à cette problématique. J'espère que j'étais clair par rapport à ce point-là. C'est le premier point, j'ai dit attention aux terrains glissants. Deuxième point, j'ai dit attention aux problématiques qui sont nouvelles, novatrices, innovantes. D'accord ? Maintenant, lorsque je parle de la question de la recherche, il faut distinguer... Attendez, je vais mettre la notation. Alors, il faut distinguer, en fait, la question de recherche, c'est-à-dire la problématique de la recherche, des objets théoriques, méthodologiques et empiriques qui s'en suivent. Ce sont deux choses différentes. Alors, la problématique, c'est la question centrale sur laquelle on va revenir après. Les objets théoriques vont être les théories de base, les paradigmes de base et les concepts centraux autour desquels gravite votre construction. Et par la suite, vous allez passer de ces éléments théoriques vers des éléments ou des choix méthodologiques qui vont être dictés par votre paradigme épistémologique. Et donc, ça va être des objets ou des choix méthodologiques qui vont conjuguer les objets théoriques et conceptuels dans le terrain empirique. Et l'empirique, le terrain empirique, c'est votre observation directe ou votre exploitation des données du terrain, que ces données soient des données primaires ou des données secondaires, que ce soit des données collectées par vous-même directement, soit par des enquêtes, par des observations ou autre, ou en exploitant des données qui existent déjà comme des rapports, des bases de données, des statistiques, etc. Très bien. Maintenant, la construction de l'objet de recherche, la construction de l'objet de recherche, passe par ces éléments-là. C'est-à-dire, c'est ce que vous allez vous efforcer de faire tout au long du travail de recherche. Et donc, vous allez commencer par définir l'objet de recherche, c'est-à-dire, voilà ma problématique, voilà sur quoi je travaille, voilà les éléments théoriques et conceptuels que je vais conjuguer dans ma recherche. Vous allez présenter le design de la recherche. Le design de la recherche, c'est l'ossature, c'est le canva général, c'est le canva général par lequel va graviter tout votre projet, c'est-à-dire vos choix de concept, vos choix de théorie, vos choix de paradigme, vos choix méthodologiques, combien d'études vous allez faire, combien d'observations vous allez faire, combien d'analyses vous allez faire, et comment vous sondez, pardon, comment vous songez à exploiter ces données pour une meilleure valeur ajoutée ou un meilleur rapport à la communauté scientifique. Par la suite, vous détaillez la méthodologie de la recherche, c'est-à-dire, il faut concevoir tout un chapitre de la thèse à la méthodologie de recherche, c'est-à-dire, il ne faut pas juste l'évoquer dans une section ou deux, non, parce que c'est un choix délibéré du chercheur. Il ne faut pas qu'on puisse remettre en cause l'objectivité de votre apport si vous passez sous silence certains éléments qui sont fort importants au niveau de la méthodologie de recherche, et par la suite, vous détaillez les résultats de la recherche. Et donc, c'est par ces éléments que passe la construction de l'objet de recherche, et donc, c'est le projet global, c'est l'objet global. Lorsque je dis c'est l'objet global, c'est-à-dire, c'est comme ça que va se dérouler votre travail. Sur le terrain, sur le terrain, concrètement. Maintenant, moi, je parle de la construction de l'objet de recherche, et là, j'ai mis un peu ce symbole de rétroaction. C'est-à-dire que l'objet de recherche, une fois que vous l'avancez, vous l'avancez maintenant, si vous n'êtes pas encore doctorant, vous l'avancez maintenant, si vous êtes en première ou deuxième année de thèse, voire même en troisième année de thèse, vous l'avancez maintenant, cet objet de recherche, mais une fois que vous allez commencer à élaborer votre design, c'est-à-dire lorsque vous allez paramétrer le terrain, paramétrer les outils méthodologiques, combien de phases votre thèse va-t-elle comporter, est-ce qu'il y aurait du quali et du quanti, que du quali, beaucoup de quali, beaucoup de quanti, etc. En fait, lorsque vous allez définir votre design de recherche, il est naturel que l'objet de recherche soit revu en conséquence. C'est naturel, c'est naturel que le doctorant refaçonne son objet de recherche au fur et à mesure qu'il élabore son design de la recherche. Vous n'arrivez pas à voir les diapositives ? Est-ce que c'est le cas de tout le monde ? Vous arrivez à voir les diapos ? Vous ne voyez pas les diapos ? Oui, oui, moi je vois. Oui. Donc la majorité voit les diapos, c'est juste une question de configuration. Voilà. Très bien. Donc c'est juste une question de configuration. Très bien. Alors en fait, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir un peu davantage. Très bien. Alors en fait, ce que je voulais dire, je vais partager un tableau blanc, juste pour... Très bien. Alors en fait, j'étais en train de dire que l'objet de recherche, donc l'objet de recherche... Donc c'est une question que vous allez définir au début. Mais au bout, donc de l'élaboration du design de la recherche, donc les choix... Donc les choix épistémologiques et méthodologiques... vont faire que le projet de recherche puisse évoluer. Et donc, possibilité... D'amélioration... De la problématique. Donc possibilité d'amélioration de la problématique. Ça c'est très important. Donc vous notez, s'il vous plaît, que ce n'est pas figé, que ce n'est pas figé. Et que la définition, bien entendu, du projet de recherche, elle peut quand même être améliorée. Mais faites attention à ne pas changer la problématique beaucoup de fois. Lorsque je dis redéfinition de l'objet de recherche suite à la définition du design de la recherche... Là je parle... Là je parle... de quelques éléments qui vont faire plus ou moins que... Excusez-moi, donc je reprends. Donc je disais que le design de la recherche, la définition du design de la recherche va conduire à l'amélioration. Mais qu'est-ce que j'entends par amélioration de l'objet de recherche ? Là, j'entends beaucoup plus... Là j'entends beaucoup plus un recadrage du projet de recherche. Un recadrage. Ou alors j'entends que le doctorant puisse choisir de se focaliser uniquement sur un élément, alors qu'au départ il avait choisi de parler de tout. Ou alors, lorsqu'il commence déjà par une exploration qualitative, il va plus ou moins se rendre compte que la réalité est autre que ce qu'il avait lu, c'est-à-dire la réalité de son contexte à lui, c'est différent. Et il faut quand même qu'il reste souple. Et donc, ce n'est pas quelque chose sur laquelle vous allez vous engager à 100% dans l'état brut, mais c'est quelque chose qui peut évoluer au cours du temps. D'accord ? Et donc, si vous changez de problématique de thèse, ne soyez pas stressé. Le problème, c'est quoi ? C'est que vous puissiez choisir une problématique et lorsque vous voudriez la changer, vous allez basculer d'un champ de recherche vers un autre. Ça, c'est dangereux. Non, ça, il ne faut pas le faire. Ça, c'est un problème. Lorsque je dis amélioration de l'objet de recherche, vous êtes toujours dans la même discipline, vous êtes toujours dans le même cadre paradigmatique, vous êtes toujours dans le même cadre théorique général, vous êtes généralement toujours dans la même pratique, mais vous allez juste recadrer. Vous voyez, vous allez juste recadrer. Pour cela, il n'y a aucun mal. Il faudrait juste faire attention. Si vous recadrez ou si vous changez de problématique de thèse, eh bien, il faudrait en informer votre directeur de thèse assez rapidement pour procéder, bien entendu, au changement au niveau administratif. Parce que quand même, la thèse que vous allez soutenir le dernier jour, ce n'est pas exactement le même intitulé que vous avez eu au départ, vous voyez. Et donc, il faut faire attention à cela, surtout la dernière année. Pas besoin que vous changez la thématique chaque année, mais au moins la dernière année, celle qui est avant la soutenance, comme ça, vous n'aurez pas de problème administratif qui risque de retarder plus ou moins votre procès de soutenance de thèse. Et donc, ça, c'est par rapport à la construction de l'objet de recherche. C'est juste pour dire que la construction de l'objet de recherche est un process qui se fait par itération. Et je souligne véritablement ce terme, l'itération. L'itération, ce sont des allers-retours entre la théorie, les concepts, et le monde empirique entre la réalité et ce que vous vivez ou ce que vous expérimentez. Et donc, dès le départ, si vous cherchez à définir votre problématique d'une manière assez stable, il faudrait passer vers un début d'exploration qualitative. C'est ce qu'on recommande, c'est ce que je recommande toujours. C'est un début d'exploration qualitative en première année de thèse. Là, je m'adresse au doctorant en première année et en deuxième année. C'est-à-dire, avant que vous ne figiez votre cadre général de travail, et avant que vous ne définissiez exactement les termes de votre travail de recherche, moi je recommande, et ce n'est pas moi qui recommande, c'est à travers mes lectures et à travers les auteurs, on commence à recommander d'aller opérer quand même une première exploration quelconque, une quelconque exploration, pas forcément qu'elle soit qualitative directe, elle pourrait être aussi une exploration quantitative, elle pourrait être une exploration par observation, peu importe. Les designs méthodologiques sont là pour nous, sont là pour nous en fonction de notre objectif. Et donc, il est recommandé d'effectuer une première observation de type exploratoire de votre problématique dans votre contexte de recherche à vous, surtout si votre contexte de recherche est relativement différent du contexte de recherche des auteurs auxquels vous vous référez. C'est très important. Parce que lorsque vous commencez à lire, vous commencez à construire votre idée, etc. par rapport à votre thématique, vous commencez à vous faire des idées relativement concrètes par rapport aux choses, comment elles se présentent, vous voyez. Et malheureusement, vous ne coupez pas ça avec des données qui émanent de votre terrain à vous. Mais vous vous basez sur les travaux des autres et sur les résultats des autres pour induire, pour faire l'induction. Or, ça c'est un problème, c'est que peut-être que la réalité des autres est catégoriquement différente de votre réalité à vous. et donc, ça se pourrait que la thèse ne soit pas aboutie, enfin, juste parce que votre terrain n'a absolument rien à voir avec le terrain des autres et donc, vos hypothèses risquent de ne pas se valider. Juste parce que, tout simplement, vous avez construit sur de fausses idées ou de faux pressentiments. Très bien. Maintenant, l'objet de recherche ou l'objet de la recherche, c'est quoi ? Donc, l'objet de la recherche, c'est une question, c'est une problématique. Ce qu'on appelle la problématique centrale, c'est ce qu'on appelle la problématique de la recherche. On l'appelle aussi le questionnement central. Donc, toutes ces appellations veulent dire la même chose. Toutes ces appellations veulent dire la même chose. Et donc, c'est une recherche d'élaboration d'une question ou d'une problématique au travers de laquelle vous, en tant que chercheur, vous allez soit construire, soit découvrir la réalité. Et donc, ça, c'est un élément qui est très important et qu'on ne voit pas souvent dans les formulations de problématiques des doctorants. C'est que la problématique doit permettre à la communauté scientifique ou aux membres du jury à destination desquels ce projet est destiné, par exemple, il faut qu'on vous retrouve dans cette problématique. Il faut qu'on vous retrouve en tant que chercheur. Il faut qu'on retrouve votre positionnement par rapport à la recherche. Et donc, vous, est-ce que vous cherchez à construire la réalité ? Découvrir la réalité ? Ou est-ce que vous cherchez à explorer la réalité ? Ou vous cherchez à faire quoi exactement ? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Je m'appelle Ilhem. Ma question, c'est autour des pronoms interrogatifs qu'on doit utiliser et qui me permettent de préciser, on va dire, le champ de travail et pour lequel on peut dire qu'on est en train d'étudier ou bien on est en train d'avoir des résultats qualitatifs concernant un domaine précis. Voilà. Vous avez dit les pronoms interrogatifs. Comment peut-on poser une problématique ? C'est-à-dire la question. Je ne vais pas dire est-ce que… Par exemple, on peut dire dans quelle mesure, comment… Mais y a-t-il d'autres moyens qui me permettent d'être beaucoup plus précise ? N'importe quel type de formulation de questions, en principe, elle est acceptable. N'importe laquelle. L'essentiel, c'est qu'elle soit forcément une interrogation. Pourquoi ? Parce que la véritable problématique, c'est quelque chose à laquelle le doctorant n'a pas de réponse préalable. C'est-à-dire que le doctorant ne sait pas exactement quelle serait la solution, vous voyez ? Pour éviter le biais de subjectivité ou pour éviter que le doctorant nous mène vers un type de résultat auquel il s'attend lui-même, vous voyez ? Et donc, en fait, on accepte tous types de formulations. Hello ? Et donc… Oui ? Et bonsoir, professeur. Oui, bonsoir. Et c'est Mimuno Faya Norbert. Oui. Et toujours dans la même optique avec ici madame qui venait de poser la question par rapport à comment… Quels sont les mots de… Ma question est que… Quels sont les mots qui nous permettent ici de connaître qu'on est réellement ici, dans l'année de recherche quantitatif ou de recherche qualitatif ? Alors, grosso modo, la distinction entre tout ce qui est qualitatif et tout ce qui est quantitatif, c'est que dans les éléments méthodologiques qualitatifs, généralement, le chercheur ne connaît pas préalablement le terrain qu'il est en train d'investiguer. Vous voyez ? C'est nouveau pour lui. C'est nouveau pour lui. Il cherche à être outillé pour découvrir le maximum, pour explorer le maximum. Et généralement, il cherche soit des articulations, des process, des éléments en profondeur, des éléments cachés, des éléments qui relèvent des cas ou qui dépendent des cas. Vous voyez ? Ça, c'est le design grosso modo qualitatif. Tout ce qui est quantitatif, c'est beaucoup plus dans la confirmation. Et donc, le chercheur sait à quoi s'attendre. Le chercheur travaille dans un champ disciplinaire qui est évolué. Ou alors, la recherche dans le domaine en question est déjà mature. Il a atteint un certain niveau de maturité. Donc, lui, il ne cherche pas à redécouvrir des choses qui sont déjà découvertes. Non. Lui, maintenant, il cherche à jongler avec les mots pour sortir avec des combinaisons d'efficacité, mesurer des impacts, mesurer des étendues, mesurer des proportions en se basant sur le comportement de la masse par rapport à cette chose. Et on ne peut étudier le comportement de la masse que lorsque les individualités sont maîtrisées. Vous voyez ? On ne peut aller vers la masse ou vers le comportement de la masse que lorsque les comportements individuels sont maîtrisés et sont appréhendés. Et donc, que ce soit un choix de terme, de mot ou autre, le statut général de la recherche dans la discipline d'attache va nous dire est-ce que la discipline est suffisamment mature pour aller vers des aspects quantitatifs ? Ou alors, est-ce que la discipline n'a pas ce stade de maturité et donc le chercheur est encore dans la phase de la découverte ? J'espère que j'ai répondu à votre question. Donc, il n'y a pas que le mot « comment » ou le « pourquoi ». Déjà, le « comment » et le « pourquoi », ça relève du qualitatif. Le « combien », « dans quelle mesure », « dans quel impact », « quelle est l'influence de ceci sur cela », etc. Généralement, on est dans le quantitatif. Très bien. Comment peut-on formuler une problématique pour une recherche mixte ? Une recherche mixte, généralement, pour l'avoir, on va formuler une problématique de type quantitatif, d'accord ? Parce que c'est l'objectif ultime, et l'aspect qualitatif va être uniquement une phase d'avancement du projet pour aboutir vers l'aspect quantitatif. Vous voyez ? Et donc, la formulation de problématique de recherche mixte, généralement, elle prône l'objectif ultime, qui est généralement le quantitatif. D'accord ? Très bien. Donc, je reviens à l'avancement sur le séminaire. Très bien. Donc, maintenant, on a parlé un peu de la problématique. Et donc, j'ai dit que l'élaboration de la question devrait traduire la position du chercheur par rapport à la réalité qu'il est en train d'étudier. Donc, est-ce qu'il la maîtrise ? Est-ce qu'il ne la maîtrise pas ? Est-ce qu'il cherche à la découvrir ? Est-ce qu'il cherche à l'analyser ? Est-ce qu'il cherche à nous la démontrer ou autre ? Et donc, c'est l'élément de base. Par la suite, la problématique de recherche, c'est aussi une articulation d'un ensemble d'objets. Des notions, comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec mademoiselle, par rapport à la didactique. Donc, on a compris que ce sont des notions de base. Tout à l'heure, le changement climatique. Donc, ça a été dit aussi que ce sont des notions. ou alors des modèles explicatifs. Des modèles explicatifs, comme ce qu'a dit tout à l'heure aussi mademoiselle. Je reviens toujours à votre problématique de la didactique. L'évaluation diagnostique. En fait, l'évaluation diagnostique, ce n'est pas une notion. Ce n'est pas un concept. Ce n'est pas une théorie. En fait, c'est un process. C'est une méthode. C'est une méthodologie. Vous voyez ? Et donc, lorsqu'on interroge une méthodologie, ça va être ça l'objectif principal de la recherche. Et nous, on conseille généralement aux jeunes chercheurs, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas une grande expérience dans la conduite de projets de recherche, de se limiter à un seul champ. Soit vous interrogez des objets théoriques, soit vous vous interrogez des objets méthodologiques, soit vous vous interrogez des objets empiriques. Et c'est juste un conseil, mais rien ne vous empêche de le faire. Vous pouvez interroger deux choses à la fois, sauf que vous aurez des cadres disciplinaires très différents et il faudrait savoir comment les matcher, c'est-à-dire comment les intégrer dans un même cadre et dans une même démarche, sans pour autant nuire à la validité interne de votre projet de recherche. Parce que c'est ce qu'on cherche, c'est la validité interne d'un projet de recherche. Et donc, je peux construire une problématique sur une notion, c'est ce qu'a fait la majorité, comme je peux élaborer une problématique autour d'une méthodologie. Par exemple, quel est l'intérêt, par exemple, ou quelle est l'importance de la conduite de la modélisation par les équations structurelles pour les recherches en marketing, par exemple. Ça, c'est une problématique de thèse. Donc, l'objet théorique, pour moi, il n'y en a pas. C'est l'objet méthodologique qui est l'objet de la thèse. C'est la modélisation par les équations structurelles. Et donc, je reviendrai dans un premier temps pour parler de ce type de modélisation, etc. Mais tout est une question de méthodologie. Aujourd'hui, aussi, en marketing, on a de plus en plus de cadres méthodologiques qui nous viennent de la sémiologie, qui nous viennent de l'ethnographie, de l'ethnologie, etc. Et donc, il y a de plus en plus de thèses, par exemple en sciences de gestion, qui commencent à interroger des objets méthodologiques et non théoriques. Ou alors empiriques, c'est-à-dire une pratique d'une entreprise ou une pratique d'un acteur de la réalité que vous cherchez à problématiser. ou une pratique d'un individu, pratique des étudiants, pratique des professeurs, etc., que vous cherchez à problématiser. Mais toujours, il faudrait que vous soyez rattachés à votre discipline d'attache. Et donc, un objet théorique, empirique ou méthodologique, est-ce qu'il constitue un objet de recherche en soi ? En tout cas, ces objets en soi ne sont pas la véritable problématique, ne sont pas le véritable objet de recherche, mais ils sont un objet de recherche s'ils permettent aux chercheurs de construire ou de découvrir la réalité. Et ça, c'est extrêmement important. Il ne faudrait pas que vous soyez uniquement dans l'aspect du rapport. Vous ne cherchez pas à rapporter ce qu'ont dit les gens par rapport à quelque chose. Non. Il faut que vous ayez une thèse. Une thèse, c'est-à-dire comment vous, vous statuez, comment vous, vous apportez votre valeur ajoutée pour que le monde puisse voir la réalité autrement après votre travail de recherche. Vous voyez ? Et donc, ces objets théoriques, empiriques ou méthodologiques, ne sont qu'un point qui vont vous mener vers votre véritable valeur ajoutée qui est votre manière d'analyser et d'étudier la réalité qui est la vôtre ou qui vous entoure. C'est pour ça qu'il faut toujours rattacher ces choses. Et c'est pour ça que tout à l'heure, lorsque j'ai commenté certaines problématiques, j'ai dit que c'était des problématiques trop vagues parce qu'elles ne permettaient pas de rendre compte d'un terrain. Elles ne permettaient pas de rendre compte d'une réalité, mais elles ne faisaient que reprendre ou réarticuler des problématiques conceptuelles ou des cadres conceptuels qui sont déjà travaillés ou sur lesquelles il y a déjà beaucoup de travaux. Donc, lorsque je dis que la formulation de recherche doit articuler des objets théoriques, empiriques ou méthodologiques, cela devrait permettre de créer ou découvrir aussi des objets théoriques empiriques ou méthodologiques pour expliquer, prédire, comprendre ou changer la réalité. Maintenant, c'est la réalité que vous cherchez à analyser et la manière avec laquelle vous appréhendez votre démarche qui va concrètement vous mettre sur la piste méthodologique adéquate. Vous voyez ? Alors, ce n'est pas uniquement une question... Ça, c'est une réponse à la question qui était posée tout à l'heure. Ce n'est pas uniquement un jeu de mots. Ce n'est pas lorsque j'ai le comment, forcément j'ai le kali, lorsque j'ai le combien, forcément j'ai le quanti. Non. En fait, le kali ou le quanti est décliné plus ou moins par votre choix d'expliquer, prédire, comprendre ou changer la réalité. Pour cela, il faudrait revenir au paradigme épistémologique, en fait. C'est pour ça que l'épistémologie est très, très importante. Si vous avez un positionnement clair, là vous ne risquez pas de vous tromper. Vous voyez ? Par contre, si vous n'avez pas de positionnement épistémologique clair, toutes les démarches méthodologiques peuvent vous sembler bonnes et peuvent vous sembler adéquates. parce que chacune d'entre elles pourrait apporter une valeur ajoutée. Mais, comme j'ai dit, c'est un aspect purement épistémologique. Bon, aujourd'hui, on ne va pas développer l'aspect épistémologique. En tout cas, il y a certaines capsules que j'avais déjà enregistrées sur les paradigmes épistémologiques. Vous pouvez revoir aussi bien sur SOS Methodo ici que sur la chaîne YouTube SOS Methodo. Pendant le confinement, j'avais enregistré trois ou quatre capsules, je ne me rappelle plus, par rapport à l'essentiel des paradigmes épistémologiques. Ce n'était pas du tout approfondi. C'était juste des choses qui permettent de distinguer sommairement les paradigmes épistémologiques, mais c'est très important. Parce qu'en fait, votre thèse va être témoin un peu de votre capacité d'attraction et votre capacité d'apporter une véritable valeur ajoutée. soit vous allez adopter une approche explicative d'un phénomène qui est connu. Le phénomène, il est connu, mais vous, vous cherchez à l'expliquer et vous, vous allez nous dire que votre explication est la plus intégrale ou elle est la plus pertinente compte tenu de votre point d'attache. ou alors est-ce que votre thèse va avoir pour objectif de prédire quelque chose dans le futur, avoir un modèle prédictif ou un design prédictif pour qu'on puisse mieux se préparer à des situations pareilles dans le futur. et donc votre thèse va avoir cette contribution d'être prédictif. Ou alors votre thèse va avoir un objectif de compréhension, c'est-à-dire entrer en profondeur des choses et proposer des angles d'attaque différents de la même réalité pour essayer de cerner ses facettes et de la comprendre. Ou alors vous, à travers votre thèse, vous cherchez à changer une réalité, c'est-à-dire la rendre encore plus performante ou rendre une pratique meilleure à travers votre projet de recherche. Et donc là, je vous invite tous à vous poser la question par rapport à votre problématique. Est-ce qu'elle vous permet de vous situer dans l'une des options que je viens de citer ? Ça, c'est très important. Parce qu'en fait, lorsqu'on est dans le cadre explicatif et dans le cadre de la compréhension, on est généralement dans le quali. Lorsqu'on est dans le cadre prédictif, on est dans le quanti, forcément. Et un peu dans l'explicatif, on peut aussi expliquer par le quanti. Lorsqu'on est dans l'aspect de la volonté de changement, là, il nous faut une combinaison de plusieurs dispositifs méthodologiques pour démontrer et pour que la thèse ou pour que le travail de recherche soit suffisamment robuste pour permettre aux gens de se baser sur nos résultats pour accepter la nouvelle réalité qu'on va proposer. Vous voyez ? Et donc, je pense que tout ce que j'ai lu comme problématique, elles sont soit dans la compréhension, soit dans la volonté d'explication. Un candidat tout à l'heure m'a parlé de certains aspects macroéconomiques. Peut-être. Des aspects macroéconomiques, peut-être. Il pourrait permettre de prédire si jamais il va dans cette perspective. En tout cas, tout ce qui est changer la réalité, moi, je ne le recommande pas beaucoup, surtout si vous êtes… En tout cas, c'est un challenge. Le fait de vouloir changer la réalité, c'est le vrai challenge que tout doctorant espère avoir parce que la valeur ajoutée de sa thèse va être tout simplement excellente. C'est normal, c'est une très, très grande valeur ajoutée. Sauf que, il ne faut pas se leurrer, un doctorant qui cherche à avoir une véritable valeur ajoutée, il faudrait qu'il se dise, moi, je vais consacrer combien de temps à ma recherche par jour ? Vous voyez ? C'est ça la vraie question. Il ne faut pas se dire, moi, j'ai envie de faire une excellente thèse et je vais m'aventurer dans des champs disciplinaires relativement assez épineux ou alors dans des problématiques assez robustes, mais je ne pourrais pas dédier plus de deux heures par jour à ma thèse. Vous voyez ? C'est ça. Ou par semaine. Par semaine, vous vous dites qu'il faut dédier quelque chose comme 18 heures ou 20 heures par semaine. Si vous voulez travailler par bloc, par exemple, vous voyez ? Il faut aussi que vos objectifs soient réalistes. Vous voyez ? Il faut que vos objectifs soient réalistes. Pour mademoiselle, elle dit qu'elle est dans les trois. Expliquer, comprendre, échanger. Non, non, non. En fait, non. Bon, je ne dis pas non juste comme ça, mais d'après ce que j'ai lu, il est important de se situer dans l'une des démarches. Soit dans l'explication, soit dans la compréhension, soit dans le changement. Vous voyez ? Et vous ne pouvez pas être dans les trois en même temps. Alors, si vous êtes dans les trois en même temps, c'est-à-dire que vous allez dire peu de beaucoup de choses. Et ce n'est pas ce qui est recherché par une thèse. Vous voyez ? Dans une thèse, on cherche à dire beaucoup sur peu de choses pour aller en profondeur et pour que notre travail soit celui d'une thèse et non d'une étude. Vous voyez ? C'est ça la différence entre recherche et une étude. Dans une étude, on relève des informations, on met en avant des résultats, etc., mais pas avec un certain niveau de profondeur. Vous voyez ? Par contre, c'est très difficile d'avoir aussi bien le cadre théorique, conceptuel, paradigmatique, méthodologique et de terrain pour trois choses à la fois. C'est un peu... Ça pourrait toucher à la validité interne de la recherche. Peut-être que vous pouvez prendre un objectif comme étant le socle principal de la recherche et proposer les autres comme des voies, des voies futures au niveau des conclusions de la discussion et des voies de recherche futures de votre thèse. Voilà. Il vaut mieux choisir une seule approche pour être crédible, mais aussi pour que tout le travail que vous ayez fait puisse verser dans le même saut. Si on recherche à comprendre, il ne faut pas forcément expliquer. Et donc, être dans une situation hybride d'explications et in fine de compréhension. Si on recherche à comprendre, il ne faut-il pas forcément expliquer. Non, non. Expliquer, c'est une chose, et comprendre, c'est une autre chose. Expliquer, c'est généralement, on est dans une démarche causale. On est dans une démarche de déterminant. C'est ça l'explication. Vous voyez ? J'explique une réalité par ses déterminants. Vous voyez ? Là, je réponds à El Mahad. Il Mahad. Vous voyez ? Explication. J'explique quelque chose par d'autres aspects. Et donc, forcément, je suis dans les relations de cause à effet. Donc, forcément, je suis dans des designs de recherche beaucoup plus abductifs. Je vais avancer un peu ce terme. Vous pourrez faire des recherches plus tard. Ça s'appelle l'abduction. J'explique quelque chose par d'autres. Et donc là, soit je suis dans l'abduction, soit je suis dans l'adduction. Soit l'une, soit l'autre, en fonction de ce que je cherche à expliquer. Soit je le mets au centre et tous les déterminants vont verser vers lui. Soit par adduction, se dire, je vais prendre les déterminants par paire ou un à un, etc. Et je vais construire. Par contre, lorsque je cherche à comprendre, je ne suis pas obligé de comprendre par l'intermédiaire de déterminants. Donc, je cherche à comprendre en creusant en profondeur par rapport à chaque facteur. Là, j'ai des facteurs, j'ai des socles. La compréhension, c'est comme si je suis en train de chercher dans la partie invisible d'un iceberg. Vous voyez, c'est ça la recherche de compréhension. C'est une recherche de profondeur. Donc, l'explication, c'est une chose et la compréhension, c'est une autre. En tout cas, selon ce que j'ai compris, selon mon humble contribution même. C'est-à-dire que je me tromperai. Très bien, très bien. Pour Fatema, très bien. Oui, effectivement. Donc, si c'est ça, votre objectif, c'est la modélisation. Allez-y, parce que ça, c'est véritablement une compétence très recherchée. Et il faut que la thèse soit aussi l'occasion de développer des compétences. Des compétences techniques et des compétences de recherche scientifique. Ne visez pas à boucler un travail juste pour déposer et ne rien apprendre. vous voyez. En tout cas, pour la compréhension et l'explication, je rappelle que cette figure, je l'ai tirée de l'ouvrage méthode de recherche en management de Raymond Alain Thietard et ses collaborateurs. Et donc, eux, ils distinguent l'explication de la compréhension. Vous voyez. Donc, nous, en sciences de gestion, expliquer, c'est une chose et comprendre, c'est une autre chose. Maintenant, vous, si vous êtes dans d'autres disciplines, vous voudrez juste revenir un peu sur les éléments. C'est pour ça. Peut-être que ce que je dis ne s'applique pas forcément dans toutes les disciplines. Mais expliquer, c'est expliquer par les déterminants. C'est une approche par les déterminants, par les facteurs explicatifs. Et la compréhension, c'est... ou la recherche de compréhension. Parce que comme vous voyez, expliquer, c'est faire comprendre. Non, les paradigmes explicatifs ou les démarches explicatives sont des démarches explicatives de certains comportements. Donc, ce comportement social ou ce comportement dans la réalité que je cherche à analyser, moi, je vais chercher à l'expliquer. Donc, ma thèse va expliquer ce comportement. Donc, elle va l'expliquer par une approche rétrospective de recherche des causes qui auraient conduit vers ce comportement. C'est ça, la recherche explicative. Par contre, la recherche compréhensive, je prends un comportement, mais je le prends comme un cas isolé et je le creuse en profondeur et je passe beaucoup de temps avec chaque cas pour que je puisse l'analyser en profondeur pour essayer de donner une compréhension plausible de ce comportement. Voilà. Très bien. Donc, j'avance un peu sur la présentation. Les voies de construction de l'objet de recherche. Donc, on a plusieurs points de départ, soit des concepts. Théorie, modèle théorique, soit une méthodologie, soit un problème concret, soit un terrain, soit un domaine d'intérêt. Je pense que je vais développer ça. Un, un, un. Très bien. Donc, premier point. Le point de départ comme étant un concept, une théorie ou un modèle théorique. Alors, dans ce cas, vous commencez par faire la recherche, d'accord ? Vous commencez par faire la recherche, vous faites des lectures. Et quand vous faites de la lecture, généralement, là, vous constatez qu'il y a un gap. Il y a un gap. Il y a un gap, il y a une insuffisance. Un concept, une théorie ou un modèle théorique. Peut-être qu'il explique beaucoup de choses, mais il n'explique pas quelque chose que vous avez dans votre réalité. Ou alors, il y a eu beaucoup d'avancements. Il y a des choses qui ont beaucoup avancé. Donc, on peut s'interroger sur ce concept, cette théorie. Est-ce que ça tient toujours debout ou pas ? Est-ce que c'est toujours valable ou pas ? Donc, là, vous, vous sondez l'existant et vous constatez qu'il y a une lacune ou un gap. Vous voyez ? Et donc, là, vous dites, mon point de départ, c'est le concept tel est tel ou tel est tel. C'est pratiqué, oui. Mais dans quelle mesure ce concept peut donner des résultats escomptés au niveau international ? Donc, chez les auteurs, ça a donné des résultats. Mais chez nous, est-ce que ça va aussi donner des résultats ou pas ? C'est comme les problématiques de tout à l'heure. Votre collègue qui a parlé de la communication digitale, etc. Donc, oui, dans certains cas, ça donne des résultats. Dans certains autres cas, ça ne donne pas de résultats. Et donc, c'est un concept. Donc, c'est la communication sur les réseaux sociaux. C'est ça, le point de départ, vous voyez ? Et donc, il y a énormément d'exemples pour les théories. En tout cas, c'est ce qui est le plus commun. Ce qui est le plus commun, c'est le point de départ des théories et des modèles théoriques parce que c'est le chemin le plus sécurisé. C'est là où le doctorant, il sent quand même qu'il est assez à l'aise. Il y a assez de travaux sur lesquels il peut se baser. Les lectures sont là. Les travaux sont là. Les auteurs sont là. Il suffit maintenant de conjuguer ce qu'il va lire avec la réalité en adressant sa propre méthodologie, sa propre vision des choses. Et il pourrait aboutir. Deuxième point de départ, c'est une méthodologie. Alors, une méthodologie, soit une méthodologie de recherche, comme l'exemple que j'avais donné tout à l'heure, une méthodologie de recherche adoptée dans une discipline que moi, j'ai envie d'utiliser dans une autre discipline, comme l'exemple que j'avais donné de l'ethnographie, l'ethnographie, l'ethnologie, la méthode du récit de vie, etc., pour expliquer des problématiques de stratégie, pour expliquer des problématiques de management ou autre. Ou alors, une méthodologie concrète, c'est-à-dire une méthode d'application adoptée par les individus de recherche. Par exemple, si les individus sont des étudiants, donc c'est une méthode d'apprentissage connue, et donc moi, je vais remettre en cause cette méthode d'apprentissage. Si les individus sont des entreprises, et donc ils ont une manière de procéder, et donc moi, je vais remettre en cause ou interroger cette manière de procéder, etc. Et ne perdez pas de vue les éléments que j'ai en bas. Soit pour expliquer une réalité, soit pour prédire une réalité, soit pour comprendre une réalité, soit pour changer une réalité. Toujours, il faut que vous ayez ça devant vos yeux pour construire un projet de recherche fiable, homogène, et qui bénéficie d'une validité interne et externe comme on le souhaite. Vous voyez, ça c'est très très important. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, essayez d'être uniquement dans une seule perspective, et non dans plusieurs, pour que votre projet ait de la consistance. Et donc, peut-être que moi, je vois un peu que les entreprises travaillent avec une méthode qui s'appelle Balanced Scorecard, par exemple, le tableau de bord prospectif, et que ces entreprises se basent beaucoup sur le tableau de bord prospectif comme indicateur de performance, etc. Et je m'interroge un peu sur cette pratique. Maintenant, l'objectif c'est quoi ? C'est par exemple de prédire la réalité. Et donc, comment je peux me baser sur le tableau de bord prédictif, pardon, le tableau de bord prospectif sur... Pardon, comment je peux me baser sur le tableau de bord prospectif pour prédire la performance attendue de ce type d'entreprise. Et donc, maintenant, moi, dans ma recherche, je vais montrer quels sont les... où sont les cas de figure où les gens travaillent bien avec ces tableaux de bord et comment ils performent. Donc, ça va être des cas de succès. Et je vais chercher des cas d'échecs pour tirer les leçons et conforter les cas de succès pour sortir avec un cadre prédictif. Et donc, moi, par la suite, je vais dire voilà quelle est la meilleure manière d'exploiter les tableaux de bord prospectif pour performer. La même problématique qui est l'utilisation des tableaux de bord prospectif, c'est-à-dire des indicateurs de performance par les entreprises, je pourrais la voir par une autre démarche qui est une démarche de recherche de compréhension. Je sais comprendre comment les entreprises marocaines conçoivent ces tableaux de bord prospectif et comment elles travaillent avec ce tableau de bord prospectif. Et donc, dans ce cas, je vais essayer d'avoir beaucoup de cas, des petites, des grandes, des anciennes, des nouvelles, des entreprises high-tech, des entreprises traditionnelles, etc. Et j'essaierai de relever les différences. Est-ce que tout le monde travaille de la même manière ou est-ce qu'il y a des gens qui ne jettent même pas un coup d'œil sur leur tableau de bord prospectif, ne serait-ce qu'une fois par an ? Alors là, je vais être dans une recherche de compréhension. Je cherche à comprendre. Est-ce que les Marocains, malgré que cet outil est toujours là, j'en parle parce que j'étais mon jury dans une thèse comme ça, et j'ai vu en fait que le doctorant, c'était ça son objectif. Et il a relevé que, malgré que c'est un outil qui est trop célèbre et pratiquement toutes les entreprises du monde travaillent avec cet outil. Mais réellement, rares sont les entreprises qui l'utilisent à bon escient. Et il a relevé que la majorité des entreprises ont ce tableau de bord prospectif, mais ils ne l'utilisent pas du tout. Ou alors, ils ne se basent pas du tout sur ce tableau de bord pour prendre leurs décisions. Et leurs décisions se prennent toujours en off. Elles ne se prennent pas compte tenu de ça. Et donc, la même problématique, le même objet de recherche qui est le tableau de bord prospectif, vous voyez que maintenant, je vais travailler de deux manières différentes. La première, c'est pour prédire la réalité. La deuxième, c'est pour comprendre la réalité. Je peux travailler aussi selon la perspective de l'explication de la réalité. Et donc là, je peux expliquer comment les entreprises peuvent performer en se basant sur le tableau de bord. Et là, je vais essayer de prendre les indicateurs. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise fasse appel au tableau de bord ? Combien de fois ? Ça dépend de quoi ? Ça dépend de quoi ? Etc. Et donc là, je vais voir. Ça dépend de quoi ? De quels critères ? De quel type d'entreprise ? Etc. Etc. Et par la suite, je vais avoir une famille de critères et dire les entreprises qui utilisent le tableau de bord sont celles qui ont besoin de ceci, cela, ceci, cela. Et celles qui n'utilisent pas sont celles qui n'ont pas du tout besoin de ça parce que ça ne dépasse jamais un certain chiffre d'affaires par an. Ça ne dépasse jamais une certaine marge bénéficiaire par an. et ça ne dépasse jamais une certaine limite de charge par an. Et donc, forcément, ils n'ont pas besoin. Là, j'étais explicatif. Etc. Etc. Donc, ça, c'est un deuxième exemple. Troisième exemple, c'est un problème concret. Un problème concret, c'est-à-dire une problématique de terrain, une lacune ressentie par la cible. Un problème concret, c'est-à-dire des entreprises marocaines qui n'arrivent pas à exporter, par exemple, qui n'arrivent pas à exporter. Ou alors, un problème concret, des entreprises qui ont toujours un problème de ressources humaines, un problème de nombre d'heures de travail payées. Or, le nombre d'heures de travail effectifs est significativement moins important. Et donc, il se retrouve toujours en surcharge de masse salariale et en contre-performance. Et avec le Covid, on l'a constaté tous. Mais ça, c'est une problématique qui a surgi avec le Covid. On l'a constaté. Tout le monde l'a constaté. Mais les chercheurs l'ont constaté, ça fait très longtemps. Et ça va continuer à être le cas. Donc ça, ça pourrait être un problème concret, une problématique d'entreprise que je cherche à problématiser. Et je vais essayer de remonter pour rattacher cette problématique ou de rattacher cette réalité à un cadre théorique ou conceptuel existant. Et je vais essayer de voir est-ce qu'auprès de la revue, auprès des auteurs, des auteurs des autres pays, est-ce qu'on a relevé la même chose ? Est-ce que cette problématique se pose aussi ? Est-ce que c'est une réalité qu'on peut revoir dans d'autres contextes ? Si oui, elle est déterminée par quoi ? Et donc, le point de départ n'était pas la théorie, mais c'était le terrain. Quatrième élément, c'est un terrain. Un terrain, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire commencer la recherche par une problématique d'un client. Un client, mais ce n'est pas un client business, c'est un client d'études. C'est un client de la recherche. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire une entreprise qui va solliciter un laboratoire de recherche qui est ici à une université et elle va essayer de mobiliser les doctorants de ce laboratoire pour travailler sur sa problématique à elle. D'accord ? Généralement, c'est le cas des grandes entreprises, d'entreprises qui utilisent des aspects techniques, de haute technicité, soit IT, soit agroalimentaire, soit élevage, soit agronomie ou autre. Donc, c'est une entreprise qui viendra et qui va solliciter un laboratoire pour travailler sur une problématique bien concrète. Et généralement, c'est un travail financé. Généralement, c'est un travail financé. Et c'est le cas dans des thèses avec bourse. Ce sont des thèses avec bourse. Je ne parle pas de la bourse du Centre national de recherche scientifique et technique, mais je parle des bourses privées. C'est ce qu'on appelle le travail avec un terrain en poche. Donc, vous, vous n'allez pas vous démerder pour aller chercher la donnée. La donnée, elle est là. Par contre, vous allez vous démerder pour essayer de lui trouver un cadre explicatif et de coupler ces données avec les données qui émanent des travaux de recherche internationale pour comparer. Vous voyez ? Et donc, c'est purement des recherches inductives. C'est-à-dire qu'on commence par la réalité et on cherche à l'attacher à un cadre théorique existant. C'est ça, les recherches inductives pures. C'est ça, l'induction. Il y a beaucoup de chercheurs qui disent, « J'ai envie de faire l'induction. » Mais ils commencent par la revue littérature. « Tu n'es plus dans l'induction dans ce cas. » L'induction, c'est quoi ? Ça commence par un terrain et après avoir maîtrisé le terrain et après l'avoir très, très bien maîtrisé, vous cherchez à remonter pour trouver des correspondances dans les théories qui sont citées et pour trouver un point d'attache quelconque, dans une discipline quelconque. Vous ne savez même pas dans quelle discipline vous êtes parce que c'est une problématique très, très pratique. Peut-être que vous allez croiser deux ou trois disciplines pour répondre à mes problématiques. Par contre, là, oui. Là, c'est une réponse à un collègue de la didactique qui a dit tout à l'heure qu'il a envie de travailler aussi bien sur l'explication que sur la prédiction. Je peux dire, ça, c'est un peu difficile. Par contre, on peut, dans une même thèse, travailler sur deux, trois ou quatre disciplines d'attaches différentes. Ce sont des thèses transdisciplinaires. Vous voyez ? Ce sont des thèses transdisciplinaires. Et par contre, ça, c'est très, très important et c'est comme ça qu'on peut avancer dans la connaissance. Cinquième point de départ pour une problématique, c'est un domaine d'intérêt particulier. C'est-à-dire, c'est lorsque vous, en tant que chercheur, vous avez toujours été passionné par quelque chose, vous avez toujours été attiré par quelque chose, par un phénomène, par une pratique, par une réalité ou n'importe. Et donc, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et généralement, c'est ce qui vous a motivé à faire la recherche le premier jour ou alors, quelque part, c'était là, dans votre esprit, quelque part, ça a toujours été là, mais peut-être au moment de la définition de la problématique, qu'il y avait des contraintes de laboratoire, de directeur de thèse, des thématiques proposées, etc. Ça, c'est un peu dommage. C'est vrai, bon, c'est une question de chance aussi, mais c'est un peu dommage. C'est que lorsque le chercheur a un domaine d'intérêt particulier, eh bien, c'est un très, très bon ingrédient pour que la recherche puisse perdurer dans le temps et pour que le chercheur puisse surmonter les obstacles. parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Je me rappelle, mon directeur de thèse à l'époque me disait, la thèse, c'est arriver jusqu'au dégoût sans être dégoûté. Et c'est ça, c'est ça la recherche. C'est passer des heures et des heures, des mois et des mois, des semaines et des semaines. Vous n'avez pas de vacances, vous n'avez pas de week-end, vous n'avez pas de nuit, etc. surtout pour les gens qui travaillent en parallèle. Et donc, à un moment donné, c'est le dégoût. Vous allez être dégoûté, c'est certain. Maintenant, lorsque la thèse en soi, ou la problématique ou l'objet de recherche en soi, c'est un domaine d'intérêt du chercheur, c'est un bon ingrédient pour que, au moins, que cela fasse plaisir. ou au moins, pour que vous ne soyez pas dégoûté et qu'à un moment donné, vous puissiez être, vous allez dire, en attente des résultats avec impatience et que vous puissiez trouver plus ou moins du plaisir en avançant les résultats de votre recherche. Donc là, j'arrive au dernier point, c'est la manière de présenter un projet de recherche. Et donc là, je m'intéresse surtout à la conception du projet de thèse. Et donc, je m'adresse surtout aux candidats, aux candidats qui n'ont pas encore soumissionné et qui n'ont pas encore postulé. Donc, lorsque vous allez présenter votre projet de thèse, il faut que votre projet de thèse observe un peu les critères suivants. Donc, on a cinq éléments indispensables. Bien sûr, vous pouvez en rajouter d'autres. Ce n'est pas exclusif. Je ne dis pas que c'est exclusif. Mais je dis que c'est capital. D'abord, le contexte de la recherche. C'est-à-dire, vous allez commencer par situer votre problématique dans le temps et dans l'espace. Aujourd'hui, qu'en est-il de cette problématique ? Aujourd'hui, quel est l'avancement général ? Ou quel est l'état de la connaissance actuelle par rapport à votre problématique ? Pourquoi aujourd'hui, c'est intéressant de parler de votre problématique ? Et donc, lorsque je parle du contexte, je parle aussi de l'intérêt. Je parle aussi de l'intérêt. Parfois, on dit même contexte et intérêt de la recherche. Contexte et intérêt de la recherche. Pourquoi aujourd'hui, c'est intéressant de s'attarder sur cette problématique ? Et qu'est-ce qu'elle peut nous rajouter ? Qu'est-ce qu'elle peut avancer ? Qu'on va le rajouter à la connaissance générale et la connaissance scientifique d'une manière plus spécifique. Et donc, vous développez votre contexte de recherche. Donc, ça s'appelle contexte et intérêt de la recherche. Généralement, c'est une page et demie jusqu'à deux pages, voire même trois pages. Vous voyez ? Là, vous parlez du contexte. Par la suite, vous parlez de la thématique de la recherche, le thème. Le thème de la recherche, en fait, ce sont les éléments théoriques et conceptuels que vous allez mobiliser dans votre projet ou dans votre objet de thèse. Et donc, le thème de la recherche, c'est quoi ? La problématique, c'est quoi ? Elle articule quel concept, quelle théorie ? Combien de fois ça a été travaillé ? Est-ce que ça fait longtemps ou pas ? Est-ce qu'il y a eu des phases importantes d'avancement de la connaissance générale par rapport à cette problématique ? Est-ce qu'il y a des bufercations ? Est-ce qu'il y a des versions ? Est-ce qu'il y a des variantes, etc., etc. Donc, tout ça, il faut le dire au niveau de la thématique de recherche ou du thème de la recherche. C'est très important. On ne vient pas du contexte et on part vers la problématique. Non, parce que dans ce cas, vous n'avez pas du tout mis en avant le cadre conceptuel. Les concepts centraux que vous allez mobiliser dans votre problématique, vous ne les avez toujours pas cités. Alors, c'est là où vous allez les citer et les circonscrire. La problématique et question de recherche, c'est là où vous allez la détailler. C'est aussi un ensemble de paragraphes. Donc, en deux, trois grands paragraphes, vous situez plus ou moins votre réflexion. Vous situez votre objectif par rapport à la réalité. Si vous pouvez situer aussi votre contribution par rapport aux travaux antérieurs, c'est une excellente chose. C'est-à-dire inscrire votre thème ou inscrire votre recherche dans la continuité de travaux antérieurs. C'est très, très, très important. Et ça donne des garanties de la faisabilité de votre travail. Pour ne pas nous montrer que vous êtes la première personne qui a commencé à penser à ça. Et après, vous allez chercher quel concept mobiliser, quel cadre théorique mobiliser. Non. Idéalement, il faut rattacher votre problématique à des travaux qui existent déjà. Et vous vous inscrivez dans la continuité de ces travaux-là. Vous voyez ? Et donc, là, vous le situez au niveau de la problématique. Vous dites, par exemple, notre problématique s'inscrit dans la continuité des travaux de l'auteur X, Y, Z et Alpha, qui ont mené des études dans les années telle, telle et telle. Eux, ils se sont attardés sur ce volet, sur ce volet. Moi, je vais m'attarder plutôt sur ce volet et sur ce volet. Au moins, on sait que vous avez un repère. Au moins, on sait que lorsque vous aurez des résultats, vous allez pouvoir les comparer avec des résultats concrets. Au moins, on sait que vous avez un cadre paradigmatique assez clair. Et ça va vous aider énormément pour le choix des concepts, des théories, des paradigmes épistémologiques, des choix méthodologiques, des choix de terrain, des choix d'instruments de mesure, de tout ça. Ça va vous aider énormément si vous vous situez dans la continuité de certains travaux qui ont déjà été menés. C'est excellent et c'est ce qu'on recommande. C'est ce qui est fortement recommandé. Par la suite, vous détaillez plus ou moins la méthodologie pressentie. C'est-à-dire, vous dites, ça va être du quali, du quanti, les deux. Si c'est du quali, quels outils méthodologiques vous allez mobiliser, grosso modo. Plus vous avez de visibilité, mieux c'est, moins vous avez de visibilité, voilà, moins c'est pertinent. Parce que, bon, on ne cherche pas à avoir quand même un doctorant qui se dit, « Maintenant, je vais travailler sur la théorie. » « D'abord, deux ans, trois ans. » Non, ce n'est pas comme ça qu'on voit les choses. Parce que ça, c'est un projet. Et un projet, comme vous le savez, ça se gère, compris d'un budget de temps. Et le budget de temps, c'est quelque chose qui est très important aussi bien pour vous que pour votre directeur de thèse. Parce qu'une thèse, aujourd'hui, c'est trois ans jusqu'à cinq ans. Et idéalement, on souhaiterait que les doctorants se tiennent au bout de trois ans et demi, quatre ans, au moins pour libérer la place pour les doctorants qui cherchent aussi à s'inscrire. Parce que, comme vous le savez, un directeur de thèse, c'est un nombre de places très limité. Et donc, forcément, le directeur de thèse voudrait prendre des candidats qui soient ou qui présentent au moins des signes de faisabilité et d'accomplissement de leur travail. C'est la méthodologie pressentive qui va nous donner plus ou moins une idée. Parce que la majorité des gens qui viennent, ils présentent la méthodologie qu'elle est quantique. Je vais prendre 15 personnes de ce critère et dans l'étude quantitative, je vais prendre un échantillon de 1500 personnes et je vais travailler par l'analyse de factorisation et, par exemple, les écorations structurelles. Les doctorants apprennent par cœur ce refrain et ils viennent le dire à chaque fois. Vous voyez, à la limite, c'est passable, ça passe, c'est bien, mais ce n'est pas ce qu'on cherche. On cherche à ce que vous situez, la méthodologie par rapport à la problématique. Vous dites ma problématique, c'est ça. Et donc, dans le quali, je vais prendre ce cas d'entreprise particulière. Il me faut au moins 14 de ce cas. Il me faut au moins 15 de ce type. Il faut que je pose des questions par rapport à ceci, par rapport à cela, au moins. C'est-à-dire que je vais rajouter d'autres questions par la suite. Mais au moins, je sais que je vais poser la question sur ça. Et donc, pour compléter ma compréhension, il va falloir compléter ça par une observation. Parce que l'entretien ne me permettra pas d'observer ceci et cela. Et donc, l'observation va me permettre de compléter. Et donc, ce volet, ce volet. Après avoir conduit l'analyse qualitative, j'aurai une idée claire sur ce volet, ce volet, ce volet. Par la suite, je voudrais les tester. Pour les tester, il me faut plutôt un échantillon composé de tel et tel nombre d'analyse. individu qui est cette composition-là, idéalement. Vous voyez ? Donc, c'est comme si vous parlez de quelque chose que vous voyez dans le futur. C'est un repère que vous avez dans le futur. Maintenant, plus le doctorant a une vision par rapport au futur, plus nous on le prend. Vous voyez ? Parce qu'il présente des garanties qu'en quoi son projet va être faisable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a fait beaucoup de homework. Un projet de thèse, ça se travaille. Ça se travaille sur deux mois, trois mois, quatre mois. En principe, après avoir achevé votre master, à partir du moment de l'obtention de votre diplôme ou du dernier concours ou la dernière soutenance que vous avez pu faire, à partir de ce moment où vous avez commencé à penser à votre projet de thèse. Le projet de thèse, on ne le présente pas deux jours avant les auditions ou avant le concours lancé. Mais un projet de thèse, il est là et dans l'esprit de son chercheur. C'est vrai que vous êtes conditionné aussi par les thématiques qu'on propose, etc. Mais en tout cas, vous savez, si on postule pour une université, généralement, on connaît les professeurs qui travaillent sur quoi, on sait quels sont leurs domaines d'intérêt. Et donc, forcément, on va penser à ces gens préalablement. Vous voyez ? Et donc, plus vous êtes, je vais dire, réaliste dans votre méthodologie. Moi-même, ça m'est arrivé de prendre des doctorants que je ne connaissais pas du tout. Vraiment pas du tout. Mais ils ont présenté des choses qui sont concrètes, très, très objectives. Ils ont démontré qu'ils sont compétents, méthodologiquement parlant et théoriquement parlant. Et donc, ils ont présenté des garanties que le projet va avancer et que ce doctorant va publier très rapidement. Moi, je les ai pris malgré que je ne les connaissais pas. Or, généralement, nous avons des étudiants du master qui souhaitent postuler pour la thèse. Et généralement, on est sollicité déjà par ces étudiants du master qui cherchent à continuer leur trajectoire normale. Mais nous, on a aussi un nombre limité. Et aussi, ces gens qui viennent aussi d'autres universités sont aussi des porteurs de projets qui sont à prendre en considération. Et donc, généralement, on cherche à être objectif à 100% lors des moments de l'évaluation des doctorants. Et enfin, le rétroplanning de l'aboutissement de la thèse, c'est-à-dire le plan de travail. Bon, généralement, là aussi, vous êtes approximatif. Mais vous dites... Bon, si vous êtes... Bon, si c'est des doctorants qui viennent et qui nous présentent un diagramme de Gantt, vous voyez, va me dire la partie revue de littérature va en prendre combien de semaines, la partie design va en prendre combien de semaines, la partie quali va en prendre combien de semaines. Vous voyez, lorsqu'une personne vient avec un diagramme de Gantt comme ça, ce n'est pas comme quelqu'un qui vient avec une diapo où il y a trois tirés. La première année, 2020-2021, revue de littérature. Deuxième année, 2021-2022, terrain. Troisième année, 2022-2023, rédaction et publication, merci, au revoir. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Là, je vous donne des astuces pour réussir votre exercice de candidature à la thèse. Et voilà, voilà. Concernant la présentation des états d'avancement des doctorants qui sont en première année, deuxième année ou autre, la présentation de l'état d'avancement va suivre généralement le même plan général. C'est-à-dire, on commence toujours par rappeler le contexte de la recherche parce que le contexte, il pourrait évoluer. Il faudrait que le doctorant soit en phase avec l'évolution de son contexte. On présente toujours le thème de la recherche. On approfondit toujours le cadrage. Sinon, on maintient les mêmes cadrages. C'est toujours pour rappeler parce que, lors de la présentation de l'état d'avancement, peut-être que vous aurez d'autres professeurs qui vont vous évaluer en dehors du directeur de la recherche. Vous présentez toujours la problématique, mais maintenant, on s'attend à ce que la problématique soit plus cadrée, soit mieux définie, qu'elle soit scindée en question de recherche d'une manière plus claire. Ou alors, c'est une présentation de l'amélioration de la problématique, puisque le doctorant peut faire évoluer sa thématique ou sa problématique suite aux itérations, des allers-retours entre la revue de littérature, les premiers constats du terrain, surtout qualitatifs, ou autres. Par la suite, le doctorant va présenter les résultats de sa revue de littérature. Maintenant, cette présentation va être plus ou moins évoluée, plus ou moins mature, en fonction de son année d'inscription en thèse. Et donc, on commence par présenter les concepts, ça va être le cadrage conceptuel de la thèse. Par la suite, vous présentez les théories, les théories d'attache, les paradigmes d'attache, et vous présentez les modèles. Parce que c'est important de faire une revue de littérature des modèles qui évoquent aussi votre problématique de recherche. Maintenant, comme j'ai dit, les résultats de la revue de littérature peuvent être faits en quelques slides, comme ils peuvent être faits dans un rapport de 40, 50, 60 pages, en fonction de l'état d'avancement. C'est-à-dire, un doctorant qui est en 4e ou en 5e année, eh bien, il va devoir présenter un rapport, parce que c'est ce qui va figurer au niveau de son rapport de thèse. Et donc, nous attendons à ce que le doctorant soit déjà dans une phase de terrain ou de préparation de terrain. Et donc, il faut que la matière première de la rédaction soit déjà là. Ça pourrait être des fiches de lecture, ça pourrait être des prises de notes, ça pourrait être de la rédaction finalisée. Tout cela est acceptable. Pour les choix conceptuels et théoriques, surtout pour les doctorants en première année, ou qui passent de la première à la deuxième année, ces choix conceptuels et théoriques devraient, en principe, interpeller le directeur de thèse, pour qu'il puisse apporter son avis là-dessus et pour valider l'avancement général du doctorant. Par la suite, on présente la méthodologie pressentie, c'est-à-dire quelle est la méthode, quel est le design. Ça, c'est le design de la recherche, le design complet. Et donc, encore une fois, en fonction du niveau d'avancement du doctorant, la méthodologie va être plus ou moins approfondie. C'est-à-dire, un doctorant en deuxième année qui passe en troisième année, il faut qu'il présente sa méthodologie. Même un doctorant en première qui passe en deuxième année, il faut qu'il présente, ne serait-ce que des lignes directrices de son projet de thèse dans le terrain. Comme ça, on peut savoir s'il a suffisamment de projections dans le futur par rapport à l'ensemble des lectures qu'il a effectuées et qu'il n'est pas aveuglé et qu'il n'est pas encore attelé uniquement au concept et à la littérature, mais il a quand même cette flexibilité et cette possibilité de se projeter. Par la suite, il faudrait présenter le terrain de la recherche. Ça, c'est pour les thèses évoluées, c'est-à-dire troisième, quatrième année de thèse. Il faudrait commencer un terrain de recherche. Donc, les premiers entretiens, les premiers questionnaires tests, les enquêtes préliminaires, l'enquête pilote, les choix d'échantillonnage, la méthode d'administration des cas, la sélection des cas, si c'est un terrain qualitatif, etc. Et donc, le terrain aussi doit être présenté. Sinon, en fonction de l'évolution de la thèse, peut-être que le doctorant viendra présenter les résultats du terrain de la recherche. Et chaque plan d'avancement, ou chaque état d'avancement, doit toujours finir par la présentation d'un rétro-planning jusqu'à la soutenance. C'est-à-dire, le doctorant, il prévoit la soutenance pour quand, pour quel mois ou pour quelle semaine de quel mois. C'est très important, malgré que ce n'est pas réaliste à 100%, mais au moins, nous voulons avoir une idée sur la planification du travail du doctorant et sa capacité à respecter ses engagements par rapport au état d'avancement précédent et par rapport au état d'avancement à venir. C'est comme ça aussi que le laboratoire peut prévoir qu'un doctorant pourrait soutenir sa thèse dans un délai pour préparer les soutenances, pour préparer les nouveaux doctorants à recruter et pour planifier l'organisation générale du laboratoire. Donc, sur cela, je vous remercie. J'espère que cette présentation a été intéressante. Vous pouvez me laisser vos questions en commentaire et j'essaierai de prendre un moment pour répondre à l'ensemble de vos questions. Et n'oubliez pas de rejoindre le groupe SOS Methodo. C'est là où il y a une communauté de chercheurs qui est là pour répondre à l'ensemble de vos questions. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada